Paris, peine du monde Paris, c'est une blonde Le nez retroussait l'air moqueur Les yeux toujours brillants Tous ceux qui te connaissent Brisez par tes caves Bonjour à tous, regardez-moi cette merveille Regardez ce que j'ai trouvé pour Halloween Il n'est pas trop beau, c'est censé être une chauve-souris Bon, je vous le dis, je l'ai trouvé Chez H&M à Paris Dans le rayon spécial Halloween Voilà, donc j'en suis très très fière Je me suis baladée à Paris avec Et tout le monde m'a arrêté en me disant Vous avez un trop beau serre-tête Où vous l'avez trouvé ? Eh bien, tout simplement chez H&M Les filles, je suis désolée Allez, on commence ce haul tout de suite Même si c'est Halloween, j'ai des choses à vous montrer Trop trop beau, vous en voulez ? Bon, allez, on commence Je commence donc par mes achats parisiens J'ai fait un petit tour à Disneyland Paris J'avais craqué sur un petit distributeur à bonbons Mais comme on ne peut pas tout prendre Ma carte ne suit pas forcément tous mes délires Donc je l'avais laissé de côté Ce petit distributeur de bonbons trop mignon Et ma soeur qui est avec moi Est allée me le prendre en cachette En surprise Je ne m'attendais pas du tout Et je la remercie, merci beaucoup Merci beaucoup ma petite soeur C'est trop gentil, je vous le montre quand même C'est un petit distributeur de bonbons mini Il est trop trop joli Donc dans sa tête, voilà Il y a les petits bonbons Et voilà, le petit distributeur Il n'est pas trop beau Elle m'a aussi offert des petits chaussons mini Mais ce n'était pas Disneyland Là, c'était chez Primark Elle a trouvé ça chez Primark Je vous conseille d'acheter vos chaussons Et vos pyjamas chez Primark Parce que franchement, pour le prix Ça vaut vraiment le coup Moi, c'est tout ce que j'aime chez Primark J'aime que les pyjamas et les chaussons Et de temps en temps, les trucs pour la maison Mais voilà Et le reste, je n'aime pas trop Elle m'a trouvé ses petits chaussons Donc un peu fourrés Voilà, moumoutés Trop trop mignon Chez Primark Ensuite à Paris, j'ai découvert une petite boutique Qui se trouve derrière le printemps Et les galeries Lafayette Surtout derrière le printemps Qui s'appelle Monkey Je pense que les parisiennes doivent connaître C'est un nouveau magasin Avant, il y avait un Je crois qu'il y avait un H&M Avant, il y avait une autre boutique Et maintenant, il y a Monkey Voilà Et franchement, c'est un magasin hyper original Il y a plein de trucs Il y a des bijoux Il y a des trucs pour la maison Il y a des fringues Il y a beaucoup de fringues Et moi, j'ai croqué pour des chaussettes Tout simplement Donc j'ai pris des petites chaussettes Paillettes Donc chez Monkey J'ai pris ça J'ai pris, vous savez Les petites chaussettes Qu'on met dans les baskets Pour pas que ça se voit Voilà Les petites chaussettes comme ça Vous savez Les toutes petites chaussettes Qu'on met dans les baskets Donc la paillette aussi Mais là, c'est des paillettes De toutes les couleurs Et j'ai pris une troisième paire Parce que les trois paires Étaient à 12 euros Voilà Donc il fallait prendre trois paires Il fallait jouer au jeu quand même J'ai pris des petites chaussettes Transparentes Trop, trop, trop mignon Donc elles sont transparentes Avec des bananes Et des petits pois J'aime bien les trucs transparents Ce maman Il y a même des chaussures Elles font des chaussures transparentes J'ai vu, c'était la mode Donc voilà Mes trois chaussettes Chez Monkey Mais allez faire un tour Chez Monkey C'est très, très sympa C'est très original Après, je suis allée faire Un petit tour chez Citadium Qui est aussi C'est un grand magasin Sur plusieurs étages Derrière le printemps Bon, il y a les galeries Il y a le printemps Donc c'est derrière le printemps Et c'est hyper sympa Citadium Il y a de tout Il y a des baskets Il y a plein de fringues C'est fashion Je crois qu'il y a un baby foot Il y a un photomaton Enfin, c'est hyper bien Pour les gens qui vont à Paris Qui ne connaissent pas très bien Aller chez Citadium Moi, je n'ai pas craqué Sur les fringues Parce qu'il n'y avait pas trop de trucs Parce qu'il y avait des baskets Sur lesquelles j'ai craqué C'était des lacostes Qui n'étaient pas très chères Des petites lacostes Roses un peu irisées À 89 euros, je crois Enfin, ils étaient à moins de 100 euros Donc c'était pas mal Pour des baskets Mais bon, je ne peux pas tout prendre Donc voilà, les petites lacostes Sont restées là-bas Chez Citadium Donc j'ai juste pris des petites bêtises Et j'ai pris Un petit troll Voilà, un petit troll pèse Voilà Un petit troll Je ne sais pas si vous voyez Avec la lumière Il est trop mignon C'est un petit troll En pèse Voilà Ça, c'est pour ma déco chez moi Donc ça, j'ai trouvé Chez Citadium Je vais absolument aller Au Sephora des Champs-Elysées Parce qu'il y a la marque Uda Qui n'est nulle part ailleurs Je crois que c'est que Sur les Champs-Elysées Chez Sephora Sur les Champs Il y a plein de trucs Franchement, il y a plein de marques Qu'on ne trouve pas Dans les autres Sephora Et surtout pas à Montpellier Donc j'ai voulu tester Les rouges à lèvres Longue durée De chez Uda Beauté J'étais un petit peu déçue Franchement Par la tenue Je trouve que Enfin, c'est censé tenir Toute la journée Vous avez vu Le packaging est trop bon Le packaging est très beau Mais moi, je trouve que Que ça ne dure pas longtemps Oui, mettre Long Lasting Long Lasting Matte Liquide Mais il y a plein de blogueuses Qui disent autre chose Que les Long Lasting Bon, bref Donc, le packaging est beau Après, le rouge à lèvres Est super beau Je vous montre La couleur, c'est Muse Et j'ai entendu Effectivement, il y avait une blogueuse Qui avait plusieurs couleurs Et qui disait que Muse Ne tenait pas très bien Donc, c'est peut-être Que le Muse Qui ne tient pas bien Je ne sais pas Voilà Le rouge à lèvres Avec la petite mousse Comme un gloss Évidemment Et c'est censé tenir Voilà, toute la journée Être un rouge à lèvres Sans transfert J'en avais J'avais fait déjà Un swatch à côté Donc, c'est un peu Caca Boudin Mais vous voyez La couleur Elle est très très jolie Donc, c'est la couleur Muse Donc, l'application Est très agréable Ça ne dessèche pas les lèvres C'est une application super douce Très agréable Et ça sent super bon Ça sent la vanille Vanille café un peu Ça sent super bon Donc, il a tout de bien L'application est super La couleur Le packaging Mais moi, je trouve Qu'il ne tient pas Très 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 bien Il ne tient pas toute la journée Ça, c'est sûr Voilà Ça, c'est la couleur Muse Donc, Uda beauté Qu'on trouve à Sephora Sur les Champs-Elysées Voilà Le packaging est trop beau Et ça coûte quand même Un petit peu une blinde Ça coûte, je crois 22 euros Un truc comme ça Donc, c'est assez cher Je trouve pour un rouge à lèvres Mais bon J'en ai fini pour Paris Donc, on va passer À mes achats Que j'ai trouvé en Espagne Voilà Donc, en Espagne Je suis allée Chez Stradivarius Et j'ai trouvé Ce petit t-shirt Hyper souple Avec la Voilà J'aime bien cette J'aime bien cette matière Très très souple Il est Kaki Vert kaki Beige Avec des petits strass Sur les épaules Voilà C'est ça que j'ai aimé Il est chic en fait Je trouve qu'il est Il est assez chic Il est assez habillé Il est un peu long Donc, tout ce que j'aime Pour être un peu habillé Le soir Mais il n'était pas donné Il était entre 15 et 20 euros Voilà Donc, ce n'est pas un t-shirt Langue d'or Les Stradivarius Je vous conseille de prendre La petite taille Parce que le S Déjà, il est assez large Donc, voilà Pour les filles menues Le S Ça suffit Largement Parce que c'est ample Mais après, vous testez Vous choisissez Votre taille, évidemment Chez Utherk Ma petite mamoune M'a trouvé des jolis gants En cuir Donc, chez Utherk C'est une de mes boutiques préférées Je ne vous en parle pas Utherk En Espagne Voilà Des petits gants En cuir Avec des petits Des petits pois Ils sont trop, trop beaux Donc, chez Utherk Ça, c'est en Espagne Voilà Je tenais à vous les montrer Parce que c'est très chic Quand même J'adore J'adore les petits gants de cuir C'est très, 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 très joli J'avais trouvé ce Bombers aussi Ce Bombers Kaki En Espagne Chez Zara Que j'adore Je vais le mettre Ouh Ma petite Ma petite chauve-souris S'en va Hop Voilà Ça, c'est un Bombers De chez Zara Donc, camouflé Voilà Avec des petites étoiles Donc, ça, c'est mes achats Espagne Je vais vous faire un autre look Parce que c'est Halloween J'ai envie de m'amuser Hein, voilà On change un peu de look On fait des petites couettes Et puis, j'ai trouvé qu'avec ce Bombers Ça allait mieux On va continuer l'air de rien J'avais oublié de vous montrer Un petit jean Que j'ai trouvé À Géron J'avais déjà acheté quelque chose Dans cette boutique C'est une boutique Où tout est à 25 euros À Géron Dans le vieux Géron Près des arcades Voilà Ça s'appelle Top Queens Et vous rentrez dans cette boutique Tout est à 25 euros Les chaussures Les habits Les pulls Les pantalons, etc Et ça fait longtemps Que je voulais un jean Comme ça Un petit jean Genre Paris Hilton Genre très kitsch Kitschissime À Donf Et je l'ai trouvé À 25 euros Je le trouve trop 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 beau Voilà La merveille Avec plein de strass Voilà Il est trop chou Et il est très très bien poupé Donc je suis très contente Très contente de mon achat Un petit jean À 25 euros Donc en Espagne Chez Top Queens À Géron Je crois que c'était un fantôme La télé là J'ai vu quelqu'un arriver Je fais Ouh là là C'est Halloween J'ai peur Bon bref Donc je vous montre quand même Ces petites bottes Que j'avais trouvées à Paris Mais elles ne sont pas récentes Mais je voulais vous les montrer Parce que je les ai ressorties De mon placard Je ne les avais jamais mises Et elles sont Et vraiment J'ai eu le coup de coeur C'est mon coup de coeur du moment Je les mets tout le temps Dès qu'il pleut Je les sors Je les adore C'est des petites bottines Voilà Comme ça rose Et moi je les trouve très très chic Je trouve qu'elles font un peu C'est un peu dans mes délires Je crois Elles font un peu Karl Lagerfeld Pour moi Je m'imagine ça Voilà Donc je les avais trouvées Dans un petit magasin chinois Rue de Rennes À Paris À 10 euros Voilà Donc je pense que ça vaut le coup Je trouve que ça vaut le coup C'est très très chic C'était caché dans mon placard Donc voilà Elles sont de sorties Elles sont trop belles Paris 10 euros Petit magasin chinois Rue de Rennes On va finir avec mes achats Que j'ai fait à Montpellier Chez Zara Donc je me suis trouvé Un petit pantalon Cosmonaute Pour aller sur la lune Voilà Un simili cuir Il est hyper beau Très très bien coupé Il est très droit Il est super beau Il y avait rouge Et il y avait Il y avait rouge Et il y avait bleu marine Mes pantalons rouges J'ai Et pantalons bleu marine Simili cuir J'ai aussi Donc je n'avais pas argenté Pour aller dans l'espace Il est trop trop beau Et en plus Ils sont vraiment Abordables dans le prix Je crois que c'était 25 euros Ou un truc comme ça Enfin ils sont vraiment abordables Chez Zara Donc à Montpellier Mais je pense qu'il y en a un peu partout Donc ça c'est Zara Montpellier Voilà Un pantalon Donc simili cuir Et très très droit Un peu cigarette Il est trop Il est trop trop beau Et j'ai trouvé d'autres petites merveilles Que j'adore Chercher partout Parce qu'en France Je n'en voyais pas Je voyais sur des blogs Il y avait une blogueuse portugaise Qui se baladait tout le temps Avec des baskets pompons Avec de la fourrure Ou des pompons Moi j'étais déprimée Qu'il est passé en France Et finalement ça y est Je les ai trouvées Mes petites chaussures à pompons Chez Zara A Montpellier Donc je vous les montre Bah oui Je suis là pour ça quand même Voilà les petites merveilles Des petites chaussures Des petites baskets à pompons Donc c'est comme des Stan Smith Un petit peu je trouve La forme Mais il y a des petites pompons dessus Donc ça c'est Zara C'est une merveille Je les adore Trop 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 Je suis trop pompon Je mettrai des pompons partout Donc ça c'est Zara à Montpellier Je voulais finir en vous parlant D'une artiste que j'adore Qui fait partie de ma famille J'ai cette chance là Elle fait des tableaux Et quand je suis passée par Paris Je suis allée la voir Et j'ai craqué vraiment sur ce qu'elle fait Je suis allée dans son atelier Il y a plein de Il y a des merveilles Et je suis repartie avec un tableau Je l'adore Ça fait Moi celui que j'ai choisi Ça fait très Christian Lacroix Je trouve que c'est un peu le style De Christian Lacroix Je vous le montre Voilà Il est comme ça Il est trop féminin Il est très 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 joli Très délicat Voilà Il est comme ceci Il est trop trop beau Voilà En tout cas c'est des collages C'est très gai C'est très coloré Il y en a Ça fait un peu grave Et elle fait aussi des objets Avec du décollage et tout Donc je vous mettrai son site En barre d'infos Elle s'appelle Marie-Christine Norman Hyper contemporain Hyper moderne J'adore 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 Je crois que je vous ai tout montré Je vous fais des gros bisous Je vais reprendre mes pop-corns Parce que je me suis régalée Des petits yeux croquants Ça ne fait pas de mal Il y a plein de protéines Gros gros bisous Merci beaucoup de me soutenir Abonnez-vous C'est gratuit N'hésitez pas à me mettre Des petits commentaires Je vous fais des gros bisous J'espère que vous allez bien Et bonne Halloween Ciao ciao Il n'y a pas de truc gai là ? C'est bien ça ? Fitch DJ Snake Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501